La conférence de Rio plus 20, on va forcément parler de l'énergie. L'énergie aujourd'hui est un facteur de la croissance économique. La croissance dans le monde, elle est de 3,5%. L'énergie, on continue d'en consommer de plus en plus. Mais il faut qu'on la substitue par des énergies renouvelables. Il faut qu'on soit plus efficace dans la façon de la consommer. Et il faut qu'on la rende accessible aux gens les plus pauvres. Tout ceci a besoin d'une gouvernance mondiale. Au niveau européen, nous avons une gouvernance. Nous nous sommes fixés des objectifs d'efficacité énergétique. Nous nous sommes fixés des objectifs d'énergie renouvelable. En fait, il faudrait qu'au niveau mondial, on soit capable de le faire et de se répartir des efforts de manière juste. L'ADEME a d'abord une grande expérience française et internationale qui lui permettent de dire que ses efforts vers une économie verte sont réalisables et peuvent donner des solutions. Nous avons une intervention particulière sur la ville durable. Et nous avons en France des plans climat-énergie sur nos territoires. Nous en avons un bon millier en France. Nous avons décidé d'offrir un plan climat-énergie à l'État de Rio Grande del Sul, qui est l'État de Porto Alegre. Et donc l'ADEME, avec les concours du ministère des Finances, a apporté ce travail qui consiste à voir quelles sont les améliorations possibles dans une ville comme Porto Alegre. Plus de transports en commun, une autre urbanisation. Voilà comment il faut travailler à partir de ces grands messages généraux. Il faut les appliquer ville par ville. Et l'ADEME va apporter un message sur la ville durable. Moi, je suis confiant parce que je sais que je suis actif et qu'il y a toujours des choses qui peuvent progresser. Donc je suis confiant dans le progrès possible. Je ne suis pas sûr, par contre, qu'on atteigne le progrès nécessaire. Merci. 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 Merci.